L'archipel stratégique en Méditerranée depuis 3000 ans, Malte a accueilli successivement les Phéniciens, les Grecs, les Carthaginois, puis les Romains, les Byzantins et les Arabes en 870. En deux siècles d'occupation, ces derniers ont laissé au Maltais au moins deux témoignages concrets. La langue maltaise, proche de l'arabe d'Afrique du Nord, et cette curieuse habitude de vouloir tout voir sans être vu. Les Balcons ont bien sûr d'abord servi à la protection, à la défense et à la surveillance. Ils ont ensuite répondu à la curiosité des habitants. Ils sont même parfois utilisés comme moyens de communication direct. Cela donne aux rues de Malte un charme particulier. Cela s'est poursuivi jusqu'à nos jours. Et même ces immeubles flottants de passage à Malte semblent se conformer à cette tradition. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti.